togolaises togolais mes chers compatriotes nous sommes arrivés au terme de cette année 2023 qui aura été tout comme la précédente une année difficile pour l'ensemble des populations togolaises une année qui dessus quoi s'achève sur des notes de catastrophe qui suscite consternation et frustration mécontentement et colère nous pensons à la dernière série d'incendies à travers le pays dont le plus spectaculaire et le plus dévastateur est celui du marché d'acqu'à si y est ce 21 décembre 2023 nous pensons aux accidents de la circulation dont les plus mortels celui d'Azaoum avec 9 morts et des blessés graves ce 29 décembre 2023 et celui de Batopi un mois plus tôt le 11 novembre 2023 avec 8 morts et des blessés graves je voudrais avant toute chose réitérer au nom de l'AXE et à mon nom personnel notre compassion notre solidarité et nos condoléances à toutes les personnes affectées par ces drames puissent dieu tout puissant leur accorder la force et le courage de surmonter cette douloureuse épreuve puissent-ils nous accorder à tous la grâce de vivre une nouvelle année 2024 moins difficile et plus florissante je formule donc à l'orée de cette nouvelle année 2024 pour chacun de vous et pour vos familles respectives mes voeux ardents de santé et de prospérité et je souhaite que notre pays le Togo retrouve pleinement et dans la dignité la voie de la lumière et de la vérité celle qui mène vers la liberté la justice et l'indépendance celle qui nous mène vers nos objectifs d'alternance et de changement que nous nous sommes fixés Togolaises Togolais alors que nous entamons cette nouvelle année nous nous préparons également pour les prochaines élections régionales et législatives qui se tiendront dans les mois à venir ces élections représentent bien plus qu'un simple événement politique elle doit être le reflet de notre engagement envers la démocratie et l'état de droit le respect des droits et libertés l'égalité des citoyens et la construction d'un avenir meilleur pour tous c'est l'occasion pour nous d'exprimer clairement notre rejet du système de dictature implacable qui régente notre pays saisissons cette occasion pour voter massivement les candidats de l'ANC saisissons cette occasion pour défendre nos votes avec plus d'engagement et de vigilance afin de faire échec aux opérations frauduleuses habituelles du pouvoir en place en effet avec la complicité du gouvernement une une saignée aux ordres a déjà mis en place certains dispositifs de fraude que nous tentons de démanteler déjà sur le terrain la corruption des électeurs par la distribution de prébandes bat son plein et le mois dernier début novembre 2023 le ministre de l'administration territoriale a tenté de faire obstacle abusivement à une mission du bureau national de l'ANC auprès d'une douzaine de nos fédérations de la région des savannes dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections en outre le fichier électoral le découpage électoral pour les élections législatives le renouvellement des institutions impliquées dans les élections notamment la sénie sont autant des sujets préoccupants sur lesquels le pouvoir rpt unir a toujours eu une propension au statu quo et comme vous le savez l'ANC ne ménage aucun effort pour faire bouger ses lignes malgré un environnement politique difficile hostile mes chers compatriotes en avril dernier dans mon adresse à l'occasion de la fête de l'indépendance de notre pays je vous ai appelé à une grande mobilisation sous la bannière de l'ANC en vue de rééditer ensemble la victoire électorale de 1958 remportée par les artisans de la blorie père de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise malgré les nombreux écueils les turpitudes et les mesures arbitraires le moment est venu pour ce rendez-vous historique le moment est venu pour faire revivre les rêves la vision et les valeurs de la blorie bâtir une société juste inclusive prospère et solidaire demeurons donc vigilants et poursuivons inlassablement notre combat pour un processus électoral transparent et équitable j'ai l'intime conviction avec notre endurance et notre persévérance à toute épreuve avec l'ardeur la rigueur et le sérieux au travail que nous avons toujours démontré sur le terrain avec notre ferme engagement et notre détermination avec notre foi et notre loyauté au combat au dur combat que nous menons pour libérer le togo de la dictature nous finirons par triompher et nous triompherons assurément et inéluctablement parce que notre cause est juste et noble c'est la cause de notre pays le togo c'est la cause de la patrie c'est la cause du salut du peuple togolais tout entier bonne et heureuse année 2024 à tous et que dieu tout puissant bénisse le togo et le peuple togolais tout entier à habitant à l'heurec je Abloir avec moi, y'all.